Salut, c'est Goudrel. On est le 15 décembre, je suis au Mont Saint-Hilaire. Regardez la couleur de la cheminée. On a allumé l'évaporateur, on a fait un test de combustion, on a évalué ça. Voyez la couleur de la cheminée. Ici, on a beaucoup de tir. Point 15 de tir. Regardez la rangée de briques qu'ils ont mis en arrière. Un gars d'évaporateur qui a fait ça. La tir est encore élevé. Point 15. Ça, c'est une 2,5 par 10. Dominion Grimm. Panne à plis dans le feu de 7 pouces. C'est juste pour vous montrer. Regardez la couleur de la cheminée. Voyez la couleur de la cheminée. Ici, le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de tir. On n'a pas de contrôle sur l'évaporateur. Aucun contrôle. Donc, les chaleurs s'élèvent à très haute température en cheminée. Il n'y a pas de place pour faire de creux de bague. Regardez là, on a juste pelleté un peu. Là-dedans, il y avait de la zone au litre, du sable, de la sandre. C'est un mélange de tout. Le fond est à refaire au complet. On va enlever la brique de ses murs. On va mettre de la laine réfractaire, creux de vague. On va y installer le ventilateur. Le goudrelle BHE au complet. C'est ça, là. Ce vieil évaporateur, là, elle mérite d'aller bien. Elle mérite ça, là. Elle mérite d'avoir une seconde vie. En réinstallant une clé, « Draft Control », puis tout le kit au complet avec le ventilateur, ça ne sera plus le même évaporateur. On va élever les pannes de trois pouces pour qu'il y ait de faire de bons creux de vague. Puis le tour va être joué. Cet évaporateur, là, là, elle va fonctionner sur la coche quand on va le finir avec. On va essayer de venir y faire ça, là, pour Robert. On va essayer de venir y faire ça l'avant les sucres. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations. Noticias